Retirez ces huit objets de votre maison et vous verrez comment votre réalité entière se transforme. Je dois souligner que ce conseil provient de ceux que je crois, en m'inspirant de la sagesse d'une pratique ancienne. Adopter ce principe dévoilera naturellement la profonde vérité spirituelle incrustée dans les tablettes d'émeraudes. Les mots « comme en haut », « ainsi en bas », « comme à l'intérieur », « ainsi à l'extérieur » signifient que modifier votre environnement peut avoir un impact profond sur votre état intérieur, illustrant la relation réciproque entre votre environnement extérieur et votre être intérieur. Vous avez peut-être déjà eu l'impression de malaise en entrant dans une pièce, comme si l'énergie était lourde ou stagnante. Eh bien, Deepak Chopra a longuement parlé de la façon dont nos espaces de vie nous impactent sur des niveaux énergétiques subtils. En fait, il fait référence aux anciennes traditions de sagesse orientale, comme le Feng Shui, qui ont identifié des objets spécifiques pouvant réellement bloquer le flux sain d'énergie. Ces objets finissent par emprisonner une énergie dense et stagnante qui vous épuise. Plus vous avez d'objets bloquant l'énergie, plus votre maison entière commence à se sentir alourdie. Bientôt, vous pouvez remarquer de l'humeur, un manque de motivation ou même vous sentir mal à l'aise sans raison évidente. Maintenant, c'est huit objets et les enlever. C'est comme faire un nettoyage énergétique de votre maison. Imaginez de lourds rideaux tirés en arrière pour laisser entrer le soleil. Le changement peut être aussi puissant. J'ai appris que posséder ces huit types d'objets dans votre maison peut réellement bloquer l'énergie positive de circuler librement et attirer l'énergie négative ou la malchance. Pensez à cela comme à avoir des tuyaux bouchés. Rien ne peut circuler correctement. Le premier fautif est les calendriers. Les principes de vie holistique enseignent que les calendriers se concentrent trop sur le passé, ceux qui vous tirent énergétiquement en arrière, au lieu de vivre dans le moment présent. Quand vous passez devant un calendrier, vous vérifiez habituellement les jours qui sont déjà passés, les rendez-vous qui sont terminés, le décompte incessant du temps. Cela vous ancre profondément dans « ceux qui étaient », vous ancrant énergétiquement à d'anciennes énergies et chronologies qui ont déjà expiré. Essentiellement, en affichant des calendriers, vous donnez trop de focus mental précieux et de pouvoir à des moments et des événements expirés. Selon les principes de vie holistique, cela peut drainer votre énergie qui devrait être utilisée pour créer ce que vous voulez ensuite, vous laissant vous sentir démotivé ou même vaguement anxieux alors que vous réfléchissez sur des jours et des moments passés maintenant disparus. Au lieu de cela, cette énergie peut être canalisée dans le présent pour manifester de merveilleuses choses dans les jours à venir. Ainsi, enlever les calendriers permet de concentrer plus d'énergie sur la potentialité pure et la créativité du présent. Assurez-vous simplement de garder toujours les rendez-vous en vérifiant l'application de calendriers de votre téléphone lorsque nécessaire, plutôt que d'avoir des calendriers imprimés constamment visibles. Voici pourquoi ces problématiques. Vous entrez dans un état chronique de détresse où l'inconfort commence à sembler normal. Avec le temps, cela use votre système nerveux, obscurcit votre pensée et détériore votre humeur. Vous pouvez remarquer plus d'anxiété, de maux de tête, de débordements et même une dépression s'insinuant pour des raisons que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer. Essentiellement, prendre des images répétées de catastrophe ou de détresse câble votre cerveau à attendre et donc à manifester plus de problèmes dans votre monde extérieur, même si c'est une œuvre d'art que vous admirez pour sa composition ou sa couleur. La scène réelle s'infiltre toujours dans votre royaume subconscient pour causer de la tension. Rappelez-vous que votre maison est votre refuge, alors assurez-vous que l'art que vous voyez chaque jour évoque des émotions positives comme la joie, la sérénité, l'inspiration et le confort. Entourez-vous de beauté qui élève plutôt que de peser sur votre esprit. L'objet problématique suivant est les photos de proches décédés affichées en évidence autour de votre maison. Maintenant, il peut y avoir quelqu'un qui vous est cher et qui est décédé que vous souhaitez honorer, cependant, selon les principes holistiques, avoir leur photo peut vous ancrer énergétiquement dans le passé et freiner le mouvement en avant dans votre vie. Lorsque vous passez devant la photo, votre esprit est naturellement tiré en arrière dans la nostalgie revivant des souvenirs agréables que vous avez partagés ensemble. Vous pouvez momentanément vous attarder sur leur absence et les sentiments autour de leur perte. À chaque fois que la tristesse, le désir ou la perte sont activés, cela obscurcit votre énergie dans le moment présent. Avec le temps, cela peut se transformer en un schéma d'être aspiré dans le passé énergétiquement, rendant difficile de vivre pleinement dans le présent vibrant. Cette traction constante vers l'arrière stagne le flux sain en avant qui vous permet de continuer à évoluer heureusement. Pensez à cela comme à arroser les souvenirs sombres d'hier sur les possibilités lumineuses d'aujourd'hui. Avant de vous en rendre compte, vous vous sentez bloqué, circulant dans une vieille énergie au lieu d'avancer avec clarté et objectif. La solution n'est pas d'oublier complètement les êtres chers qui sont passés, ils auront toujours une place chérie dans votre cœur, mais limitez les photos d'eux autour de votre maison si vous remarquez qu'elles vous font sombrer dans la tristesse et la nostalgie pendant de longues périodes. Visitez le cimetière ou regardez un livre de souvenirs lorsque vous vous sentez appelé à vous connecter avec leur esprit. Pour la vie quotidienne, cependant, assurez-vous que votre environnement vous élève dans une énergie émotionnelle positive pour manifester de merveilleuses choses à venir. Le problème suivant est d'avoir des plantes épineuses comme des cactus et des rosiers avec des épines placées en évidence dans votre maison. Maintenant, vous pourriez penser « mais j'aime leur apparence ». Je promets qu'il y a une raison énergétique logique à considérer leur retrait. Voici la raison. À un niveau subtil, les épines représentent l'hostilité, l'agression et l'attaque. Après tout, les épines sont littéralement les défenses de la plante pour blesser quiconque s'approche de trop près. Ce message subconscient envoie à votre système nerveux l'alerte d'être prêt pour la douleur et la menace. Sur des semaines et des mois, cela maintient votre corps verrouillé en mode combat ou fuite, même s'il n'y a pas de danger clair. Être dans un état de stress chronique obscurcit votre pensée, tue la créativité et draine votre motivation et votre humeur. Cela bloque également le flux d'énergie saine pour attirer la bonne fortune. Vous pouvez remarquer que les relations commencent à se détériorer, car les partenaires adoptent inconsciemment des postures d'attaque. Les projets qui devraient prospérer finissent par stagner, car votre vision et votre motivation sont embrouillées dans la détresse. Essentiellement, ces objets épineux programment votre cerveau à s'attendre à des nuisances et des irritations. Remplacez donc les plantes épineuses par une végétation luxuriante, des buissons fleurissants ou des palmiers spectaculaires. Remarquez combien votre énergie se sent plus légère et plus expansive. L'ambiance passe de la peur de la douleur à l'excitation pour l'épanouissement. L'abondance, des relations florissantes, le succès et la vitalité suivront naturellement. Évitez ensuite de peindre votre porte d'entrée en noir. Maintenant, vous pourriez penser que le noir est classique et élégant. L'entrée principale et la porte de votre maison représentent le portail par lequel toutes les opportunités et bénédictions entrent. Pensez-y comme à la porte d'accueil pour recevoir le meilleur que la vie a à offrir. Peindre ce point d'entrée crucial en noir donne inconsciemment une ambiance funèbre. Après tout, la couleur noire évoque l'obscurité, la mort et la finalité. C'est ce que les gens portent lorsqu'ils pleurent une perte. Vous ne trouveriez jamais la porte d'entrée d'une église, d'un temple ou d'un lieu d'espoir peinte dans cette teinte de mauvais augure. Ainsi, avoir une porte d'entrée noire, c'est presque comme prononcer le deuil et la fermeture sur votre maison sans vous en rendre compte. Cela bloque inconsciemment l'énergie vitale et l'engagement de circuler vers l'intérieur. Vous pouvez remarquer que les opportunités de carrière, les relations amoureuses, la santé et la prospérité sont en difficulté malgré vos efforts. C'est parce que la porte noire a défini votre espace sacré comme un lieu où l'abondance et l'inspiration viennent mourir. La solution est simple. Repeignez votre porte d'entrée d'une couleur plus stimulante. Des teintes chaudes comme le rouge, l'orange et le jaune accueillent l'énergie solaire ardente. Des tons froids comme le vert et le bleu apaisent et ouvrent le flux créatif. Accueillez chaque levée de soleil comme une chance pour des bénédictions renouvelées en passant par une porte vibrante au lieu d'une drapée en noir comme une pierre tombale. Les prochains objets à éviter sont les horloges dans votre maison qui sont cassées et ne fonctionnent pas ou des horloges réglées à des heures différentes. À première vue, cela peut ne pas sembler être un gros problème. Ce ne sont après tout que des horloges inactives. Mais voici l'impact énergétique. Les horloges sont des symboles puissants représentant le passage du temps dans nos vies. Avoir des horloges visibles bloquées à certaines heures indique symboliquement que votre propre énergie et progression sont bloquées ou arrêtées. Voir des heures différentes éparpillées autour de votre espace donne un sentiment de chaos au lieu d'un flux cohérent. Lorsque vous êtes entouré quotidiennement par cette énergie de temps disjointe, vous internalisez des sentiments de stagnation et de confusion. Les opportunités liées au timing parfait vous échappent. L'énergie bloquée s'accumule comme un brouillard dense qui cache la clarté, émousse votre avantage et tue la motivation. Avant que vous ne vous en rendiez compte, des jours ont glissé sans faire de progrès ou avoir de direction. Cela construit un schéma inconscient mais destructeur, alimenté par un potentiel piégé et des chances manquées. La solution est de réparer les horloges pour qu'elles affichent l'heure actuelle exacte ou de les enlever ou simplement d'utiliser votre téléphone, ordinateur et montre pour référencer le temps. Cela nettoie les énergies denses et stagnantes d'expiration, d'échecs à se lancer et d'opportunités manquées et brouillées qui obscurcissent votre maison. Immédiatement, c'est comme une brise de mouvements et de concentrations alignées qui traversent. Vous gagnez en élan vers vos objectifs, avez une meilleure gestion du temps et profitez au maximum de chaque moment. L'énergie synchronisée crée la synchronicité. Avoir des piles d'objets inutilisées et négligées stockées autour de votre maison peut ne pas sembler être un gros problème, mais selon les principes holistiques, le désordre de toutes sortes bloque le flux sain d'énergie, ce qui peut inconsciemment freiner le flux d'abondance également. Voici pourquoi. À la fois sur un plan pratique et énergétique, voir des objets gaspillés envoie le message subconscient que vous n'avez pas assez, que vous devez garder des ressources supplémentaires à portée de main au cas où vous en auriez besoin plus tard. Essentiellement, vous entourer d'épuisement à l'extérieur renforce un état d'esprit de pénurie à l'intérieur. Cette programmation de pénurie est l'opposé polaire de la nature, véritablement abondante et illimitée de l'univers. Rappelez-vous, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Donc, lorsque le désordre et la pénurie imprègnent votre espace à l'extérieur, vous commencez à attirer le manque plutôt que la véritable prospérité. Bientôt, vous pourriez remarquer que des domaines vitaux de la vie débordent facilement pour les autres, tout en restant asséchés pour vous en termes de relations de soutien, d'offres d'emplois de rêve, de santé vibrante ou de gains monétaires. C'est parce que le désordre accumulé bloque énergétiquement cette circulation vitale de bénédictions et de succès entrant. La solution est simple, débarrassez-vous régulièrement du désordre inutilisé pour que la bonté universelle puisse librement circuler à travers de nouveaux canaux ouverts. Cela libère l'énergie encombrée et chaotique pour se réaligner avec les principes d'ordre et d'abondance. Regardez à quelle vitesse la prospérité prend de l'élan lorsqu'elle n'est plus entravée. Le dernier fautif est d'avoir des piles d'objets inutilisés et négligés accumulés dans les coins, les placards, le sous-sol ou le garage. Maintenant, vous savez peut-être rationnellement que vous n'avez pas besoin de ces choses supplémentaires, mais les laisser s'accumuler peut bloquer le flux d'énergie saine. Voici pourquoi. Sur un plan énergétique, le désordre et le désencombrement représentent une énergie statique bloquée qui ne peut pas circuler. Plus votre environnement est encombré, plus le chaos règne également à l'intérieur. La clarté mentale est brouillée en essayant de trier à travers le désordre autour de vous. Voir des objets gaspillés renforce également un état d'esprit de pénurie ou de pauvreté, pensant que vous feriez mieux d'accumuler des choses supplémentaires car vous en aurez besoin plus tard. C'est l'opposé de la nature véritablement abondante de l'univers. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur, donc en étant entouré d'épuisement à l'extérieur, vous manifestez le manque plutôt que la véritable abondance. La solution est de nettoyer régulièrement tout ce que vous savez réaliste, que vous n'utilisez pas. Donnez, offrez à des amis et voisins, vendez des articles ou recyclez-les correctement. Cela fait circuler leur utilité quelque part où elle est nécessaire au lieu d'encombrer inutilement votre espace sacré. Cet acte à lui seul peut débloquer des changements massifs car de nouvelles inspirations et opportunités tourbillonnent désormais dans les coins et recoins nouvellement libérés de votre maison. L'optimisme et la motivation affluent sur des vents de renouvellement lorsque l'encombrement ne bloque plus votre feu.